Et coucou c'est Prince, on se retrouve pour un nouveau zoom, encore un zoom un peu spécial comme nous allons traiter deux personnages qui sont très à la mode en ce moment pour la sortie du film live avec Emma Watson. Et comme une grande majorité des youtubeurs font des vidéos tournant autour d'eux, c'est un peu à nous autour de ce zoom qui va donc traiter pour l'une des premières fois deux personnages. Dans la version que vous connaissez, La Belle et la Bête est une histoire d'amour entre Belle, une jolie jeune femme habitant dans un village français avec son père. Elle est passionnée de littérature et de découverte et même si dans son village tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est très jolie, ils sont également d'accord sur le fait qu'elle soit fantasque et bizarre. Elle est inspirée physiquement de Sherry Stoner, la bête quant à elle est un prince victime d'un sortilège lui ayant donné l'apparence d'une bête. Même si ce n'est pas dit dans le film, son nom serait Adam et il possède la forme de tête et les cornes d'un buffle. Les pattes avant et le corps d'un ours, les sourcils d'un gorille, la mâchoire, la denture et la crinière d'un lion, les défenses d'un sanglier et les pattes arrière et la queue d'un loup. On peut également lui trouver des ressemblances avec des personnages mythiques comme le Minotaur. La tenue de la bête évolue en même temps que son comportement. On le voit tout d'abord vêtu simplement d'une cape rouge sans ce qui met en avant son caractère bestial et son allure effrayante. Il est ensuite vêtu d'une cape bleue et d'une chemise blanche après l'attaque des loups lorsqu'il commence à parler de ses sentiments pour Belle et qu'il cherche à lui faire plaisir. Sa tenue se complète ensuite avec une ceinture en tissu bleu et une chemise à jabot et elle est finalement complète lors de la scène du bal où il porte une chemise à jabot blanc, un veston doré, une veste queue de pied bleu et or et un pantalon noir. Le design de la bête a été un véritable challenge pour les animateurs qui cherchaient à obtenir un personnage qu'on pourrait croire inspiré d'un animal réel et Glenn Keane, l'animateur responsable de la bête, a passé plusieurs mois dans les O.O. pour en affiner la conception en observant plusieurs animaux différents et notamment les gorilles et les buffles. L'une des particularités de la production du film est que Keane, l'animateur responsable de la bête, et Mark N, lui, responsable de Belle, ne travaillaient pas au même studio. Ed était en Florine et Keane était en Californie. Il devait donc s'échanger des dessins par courrier pour les scènes où les personnages sont coordonnés. L'une des plus anciennes versions de ce conte est celle d'Apulé, un écrivain de l'Empire romain intitulé Amour et Psyché. Cette histoire datant du 2ème siècle racontait l'histoire d'amour entre Psyché, une jeune fille d'une beauté si parfaite que personne n'osait l'épouser, la comparant plutôt à une oeuvre d'art ou à une divinité, et Cupidon, le dieu de l'amour. Mais cette histoire est très ancienne et ne peut pas vraiment être considérée comme l'oeuvre ayant inspiré la version que nous connaissons. L'oeuvre qui l'a inspirée est celle de Jeanne-Marie le Prince, publiée en 1757, mais quand même assez différente de la version Disney. Dans ce roman, Belle avait trois frères et sœurs et le prince avait été transformé en bête par une des gouvernantes du château qui se révéla être une méchante fée. Après qu'il ait refusé de l'épouser alors que Disney l'a changé en un homme égoïste, refusant même d'accueillir une vieille femme demandant le gîte et le couvert. Autre détail, les domestiques ne sont pas du mobilier parlant, mais des singes. De plus, la fin est assez compliquée. On apprend en effet que Belle est en réalité la fille d'un roi d'un royaume voisin qu'il a eu avec la sœur de la bonne fée. Mais cela était contre les lois, la méchante fée a donc enfermé la mère de Belle et séduit le roi, pendant que la bonne fée confiait Belle à un marchand pour qu'il prenne soin d'elle. La méchante fée est ensuite séduite par le prince qui ne partage pas ses sentiments et qu'elle va donc transformer en bête. On apprend également que le vrai père de Belle est en réalité le frère de la reine, donc la mère du prince, et donc que la Belle et la Bête sont cousins. Certaines versions disent également que l'histoire de la Belle et la Bête est inspirée de l'histoire de Pedro González, un homme atteint d'hypertrichose, une maladie rarissime se traduisant par un développement anormal du système pileux. Il va ensuite se marier avec Catherine Raffelin, ou Raffeligne, une belle jeune femme parisienne. Il y a eu énormément de versions différentes de ce conte, qui a été adapté aussi bien en différents livres qu'en différents courts-métrages, petits films ou dessins animés. Le couple a été énormément remis en avant fin 2016-début 2017 pour la sortie du film live, La Belle et la Bête, avec plein d'acteurs connus. On peut apercevoir La Belle et la Bête dans Once Upon a Time, avec la particularité que La Bête est représentée aussi par Rumpelstiltskin. Pour ceux qui connaissent, il représente pas mal des méchants, des différents contes en une seule personne. J'espère que ce zoom assez spécial vous a plu. Je vous laisse avec Princesse la semaine prochaine pour un personnage que vous nous avez énormément demandé. Bisous ! Zoom, 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 zoom ! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 C'est parti !